L'oiseau François de Sarthe, fier et dévot, rêvait de diriger la France. La grande vie dans son château le poussait aux folles dépenses. Valet, jardinier, cuisinière, pourtant payé comme il se doit à coup de pied dans le derrière, lui coûtait malgré tout un bras. Pour satisfaire ses folies, feu d'artifice, chasse à cour, il fit profiter sa famille de l'oie en vigueur à la cour. Sa femme, sa fille, son fils aîné, pendant vingt ans sans un écroche, purent ainsi sans travailler, sans mettre à l'envie plein les poches. Pour afficher sa foi chrétienne et sa grande rigueur morale, il assistait chaque semaine à la messe dominicale. À ce paroissien, on aurait, sans l'ombre d'une hésitation, donné un écu pour ses frais et le bon Dieu sans confession, jusqu'au jour où un volatil, oiseau de fort mauvaise augure, sans respect pour ses gros sourcils, lui défiqua sur la figure. Ses gardes, criant au sacrilège, tentèrent d'assassiner l'oiseau, mais prendre ce canard au piège, c'était vouloir brûler de l'eau. L'oiseau cachait sous son plumage des vérités inavouables et colporta dans les villages les turpitudes du notable. Le peuple entendit le canard. Sur François de Sarthe, un cyclone s'abattit, brisant son espoir de s'asseoir un jour sur le trône. Sous-titrage Société Radio-Canada